Bonjour, merci beaucoup de me permettre d'être avec vous. Donc je vais prendre un petit quart d'heure pour vous parler de Clascode. N'hésitez pas à m'interrompre, simplement nous n'entendrons que la personne qui est proche de micro. Si quelqu'un s'exprime dans la salle, nous entendrons un bruit. Alors, Clascode, c'est la réponse à un besoin. Celui de faire en sorte que nos filles et nos garçons, de 8 à 14 ans et même un peu au-delà, maîtrisent le numérique, ne se contentent pas uniquement de le consommer. Vous m'entendez bien ? Oui, on t'entend parfaitement. Thierry ? Thierry ? Allô, Thierry ? Oui ? On t'a perdu à un moment donné. Oui, je l'ai compris. Ok, vas-y, continue. Quand t'as dit que Clascode, tu m'entendais parfaitement, t'as dit oui, mais du coup, t'as perdu. Voilà. Est-ce que là, c'est mieux ? Oui. Clascode, la réponse à un besoin, celui de permettre aux filles et aux garçons de 8 à 14 ans et au-delà de maîtriser le numérique et pas une chance de le consommer. Du coup, je crois qu'un micro vient de se casser la gueule. Voilà. Donc, ça prouve que vous m'entendez bien. Alors, pour ça, le vrai problème, le vrai problème, c'est la formation des enseignants. Vous m'entendez tout court ? Oui. Oui, bien. D'accord. Et ce qu'on a fait dans Clascode, c'est que l'on a essayé de faire en sorte qu'en France, un grand nombre d'enseignants et d'enseignants puissent se former. Et ce que vous voyez devant vous, c'est le contenu de cette formation, comme découvrir la programmation. Ah oui, mais attendez, à ce qu'on a programmé, pour programmer, ça ne sert à rien. Nous, on veut que les gens apprennent à la programmée, pas du tout pour devenir informaticiens, pour qu'ils comprennent comment ça marche. Et peut-être aussi pour qu'ils aient les moyens de développer leur créativité. Car après tout, faire un programme informatique, une petite animation, c'est un moyen de créer un objet numérique, qui permet d'exprimer quelque chose. On a aussi montré comment manipuler l'information. Et on va en prendre ce bien pixel, et pas juste croire qu'une image numérique, c'est magique, c'est une université. Comment fonctionnent les réseaux ? Par exemple, je suis avec vous, à l'île Maurice, c'est quand même une petite chose d'un peu étonnant. Que mon image passe, et que même si un ou deux micros tombent par terre, on continue de pouvoir communiquer. Je finis ici à la robotique, et là, il vous en parlera. Et puis, gérer les projets informatiques, parce que la pédagogie qui se développe est une pédagogie par projet. L'enfant apprend en faisant. D'ailleurs, il apprend à apprendre à travers cette formation. Alors, vous voyez, les gens qu'on a formés, c'était principalement les enseignantes et les enseignants. Aujourd'hui, on a touché 70 000 personnes. Ce n'est pas assez. Il y a un besoin en France de former 300 000 professeurs de primaire. Mais bon, on est en chemin. Et puis, on avait moins de 3 euros par personne pour les former. Alors, il a fallu faire une formation en ligne. Et c'est une formation, donc, hybride. C'est-à-dire qu'il y a des cours en ligne gratuits, réutilisables, avec des activités pour les enfants. Et puis, il y a aussi des entrages sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a aussi fait des rencontres où on a été organiser les gens. Et Édithier et Édithier, qui sont avec moi, ont été des acteurs majeurs. Alors, comment on apprend ? On raconte des histoires. Par exemple, qui est-ce qui a inventé les algorithmes ? Ben, c'est Monsieur Algorithme. Alquarisme. C'est Adam Lefley qui a écrit le premier programme informatique au monde. Et vous voyez combien c'est important pour nous de montrer que l'informatique, qui a permis de créer une société numérique, est à la fois quelque chose qui concerne les hommes et les femmes, mais tout moitié de l'humanité. Je vous passe quelques éléments. Je vais m'arrêter sur cette slide parce que je voudrais vous montrer comment on apprend. Et pour ça, j'ai besoin de toi, Gérard, si tu veux bien te lever. Parce qu'on va dénouer, toi et moi, au robot. On est deux petits enfants. Par exemple, tu es une petite fille. Non, tu es un petit garçon et je suis une petite fille. Et je vais apprendre à programmer un robot. Alors, un robot, ben, ça se fait très bête. Contrairement à toi, Gérard, bien sûr, qui est très intelligent. Ça peut avancer d'un pas, tourner à droite, tourner à gauche. Voilà. À droite, vingt-quarts de tour, à gauche, vingt-quarts de tour. Et moi, petite fille, eh bien, ma mission, même à travers la planète, ça va être de te donner un programme. Pour que tu ailles serrer la main, dire bonjour à la personne au premier rang que je vois. Je ne sais pas si cette personne se reconnaît, voilà. Alors, je vais essayer de te donner mon programme. Donc, en plus combien de programmes, ensuite, tu l'exécuteras. Donc, tu avances de trois pas, tournes un carotteau à droite et ensuite, tu avances d'un pas. Si je ne me suis pas trompé, eh bien, tu dois exécuter ce programme. Voilà, deux, trois, tu tournes à droite, tu avances d'un pas. C'est pas que ça, Marcel. Ah, il y a un geste qui marche aussi. Il est bugé mon programme, je vais lui tracer les pieds. Oui, c'est ce geste assez étonnant. Il est de dire, bonjour les enfants, on va apprendre l'informatique, fermer votre ordinateur, on va l'éteigner vos écrans, on va les jouer dans la couche. Et c'est à travers cette pédagogie-là, ou alors on va manipuler les objets tangibles, on va créer un truc qui va servir dans ta maison. C'est à travers cette pédagogie qu'on a pu apprendre, à apprendre, à apprendre l'informatique. C'est-à-dire qu'on a pu former des enseignants qui vont apprendre aux enfants à apprendre le monde, à maîtriser le monde. Et ça, ça s'inscrit dans un contexte qui est ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Je ne vous les détaille pas, je pense que vous pouvez voir cette slide. Là, vous voyez qu'il y a bien la découverte de la pensée informatique, mais elle est au milieu d'un champ de compétences, comme la résolution de problèmes, la collaboration. Et puis, elle est aussi au milieu d'un champ de valeurs, valeurs collectives, entraide, bienveillance. C'est chouette, mais c'est aussi un moyen que la société soit unique au milieu. Et puis aussi des valeurs individuelles, que je ne vous détaille pas, mais bien sûr, ces slides vont en partage d'une manière unique. Alors, récemment, c'est-à-dire il y a moins d'un an, la France a fait quelque chose. Tu devrais couper ton micro, Olivier. Tu devrais couper ton micro, Olivier. Oui, peut-être couper ton micro, il y a quelque chose. Si, c'est pas moi. En seconde, tout le monde maintenant va s'initier à l'informatique à travers quelque chose qui s'appelle SNP, sciences numériques et technologies. Et donc, il y a eu une urgence à créer des formations pour les profs. Et on l'a refait cette année. Dix-huit mille profs se sont formés. Alors, pas qu'avec nous, hein, pas qu'avec notre cours en ligne. Il y a eu aussi du présentiel et autres. Mais ça a vraiment été quelque chose qui a très bien marché. une image de ce qui se passe sur le territoire. Notez bien qu'il n'y a pas que l'Hexagone. On a aussi la chance qu'il se soit fait des choses en Martigny. Et il s'est fait aussi des choses à la Réunion. Donc, probablement en lien avec vous. Pas dans Clascode, mais en collaboration. En fait, on a profité de leur conseil. Donc, on est vraiment très heureux parce que Clascode, c'est avant tout une grande assemblée de partenaires. Il y en a une bonne centaine qui dit « Travaillons ensemble » à faire en sorte, et je conclurai pour laisser un plan au dialogue, à faire en sorte que nos enfants ne fassent pas que utiliser les portables, mais apprennent aussi à les contrôler, à les programmer. Celui qui a dit ça, c'est Barack Hussein Obama, le dernier président des États-Unis. Voilà. J'ai quelques images d'exemples d'activités qui se sont faits au-delà de Clascode, mais qui se sont appuyées sur ces ressources que nous avons créées pour faire un bien commun. Ça vous part ? Merci. Je te laisse aussi du temps, Gérard, pour compléter. Et peut-être toi qui connais bien Clascode, tu peux aussi dire qu'elle sera la suite, et ajouter des éléments, et ensuite dialoguer avec Clascode. OK. Donc la suite de Clascode, comme vous l'avez vu, c'était un programme financé par l'État français, et donc ce programme arrive à sa fin. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Donc l'ensemble des acteurs ont dit qu'il ne faut pas s'arrêter. Et donc on a créé une association, Voix 1920 dans la loi française, qui permet d'avoir une personnalité morale. Donc c'est toujours intéressant. Ce n'est pas forcément beaucoup d'argent. Et bien sûr, c'est de développer des liens avec les centres d'éducation, tels que l'exposé que je vous ai fait tout à l'heure. Ici, ce que nous sommes en train d'essayer de poursuivre, toujours avec Inaria, qui est toujours partie prenante de cette opération, c'est de développer une formation citoyenne à l'intelligence artificielle. Ce matin, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Certains ont apprécié, peut-être moins. Mais en tous les cas de cause, ici, on va essayer de développer des petits capsules vidéo pour expliquer aux plus grands membres ce que c'est l'intelligence artificielle et comment, évidemment, soit s'en protéger, soit au contraire s'en approprier. Et puis l'objectif, c'est à travers Classcode, à travers les autres acteurs des écosystèmes du territoire de l'économie français, notamment le président de l'Educ-Azur, dans lequel il y a Canopée, c'est de réunir l'ensemble des réseaux francophones autour de cette problématique-là. Donc, je serais content que je sois bien. Donc, voilà Thierry, si tu veux, c'est bon pour toi ? Oui, super, merci beaucoup. Vous avez des questions ? S'il nous reste du temps, moi je vais vous faire faire une autre activité, mais peut-être plutôt dialoguer avec la salle. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ou... On passe de la... Oui. Bonjour Thierry, je pense qu'il est près de chez vous à moi. Donc, je me demandais si on pourrait utiliser Classcode à Maurice, avec les enfants ici, pour avoir un retour... On en a discuté un peu hier, si c'est culturellement quelque chose qu'on pourrait... qui est transversal, dans ce sens-là. Parce qu'on est très intéressés à expérimenter, à trouver de nouvelles pédagogies aussi, pour la pensée computationnelle. La réponse est évidente, ce serait un honneur. Et c'est aussi très intéressant de partager. En lien avec Classcode, il s'est créé un Master chez nous, un Master of Science, qui réunit des gens du monde entier, entre autres sur la pensée informatique, et c'est vraiment un partage. Donc, la réponse, c'est oui, et c'est trois fois oui. Donc, oui, nos ressources, elles sont librement réutilisables, c'est un bien commun, etc. Oui, c'est pas que des ressources, on est prêt à coopérer, à partager, à recevoir aussi. Oui, on a à apprendre beaucoup. Et oui, parce que, comme vous l'avez très bien dit, au-delà de l'apprentissage de la pensée informatique, alors, est-ce que c'est des nouvelles pédagogies, elles sont pas nouvelles, mais c'est pas grave qu'elles ne soient pas nouvelles, elles sont innovantes, au sens où elles permettent d'apprendre autrement. Et ça, c'est pas un miracle, Olivier le sait très bien, mais ça offre plus de chances à chacune et chacun de pouvoir être éduqués. OK ? Oui, j'allais parler du master en question, parce qu'on pense aussi à offrir à nos enseignants de nouvelles oppositions à apprendre et à devenir des meilleurs enseignants. Je pense que nous allons participer, explorer des avenues de participation sur ce master, et probablement la MIE, donc l'organisation de l'enjeunité politique, pourrait aussi contribuer, parce qu'on, Gérard a vu hier, on développe aussi des systèmes par rapport à l'utilisation des tablettes, des pédagogies pour l'utilisation des technologies en classe. Donc je pense que c'est vrai, et c'est un réseau probablement qui va devenir plus élargi avec la contribution de Maurice. Merci. Génial. Oui. Je profite que Gérard n'entende pas. Tout ça, c'est grâce à lui, c'est-à-dire, par exemple, c'est lui qui m'a fait connaître Olivier, c'est lui qui aujourd'hui a aidé à ce que l'INRIA, ces chercheurs en sciences du numérique, aillent aussi dans les sciences de l'éducation. Donc, vous êtes en face de la bonne personne. OK. Merci. Donc, je propose que Didier, tu parles un peu, puis Olivier, tu termineras par canopée sur le volet plus large. Donc, Didier, si tu peux rebrancher ton micro. Voilà. Non ? Tu ne l'as pas toujours rebranché. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. En particulier, Vina, Krishna, etc. Tout ce que j'avais vu la dernière fois. Alors, une petite seconde. Je partage mon écran pour que vous voyiez cette petite présentation. Voilà. Hop. Je l'annonce. Et moi, je vais vous parler de popistation. Est-ce que vous voyez ma présentation là ? Oui. Très bien. Alors, je vais vous parler de popistation. Comment on est arrivé à popistation ? Et ça va être l'occasion de vous dire quelques mots de ce qu'on a fait en robotique éducative à Enria, dans le cadre d'Enria. Alors, tout d'abord, quelques étapes. Moi, je suis rentré dans l'équipe Flowers il y a quelques années. Avant, j'étais professeur de maths dans l'enseignement secondaire en collège et en lycée. Alors, tout d'abord, on avait dans cette équipe de recherche, on avait un écosystème robotique qui s'appelle POPI. On envoie des images en bas. Là, j'espère que vous les voyez. Ça, il était utilisé pour la recherche, pour différents projets, etc. Et vu le succès rencontré auprès du milieu de la recherche, il est passé en open source. Ensuite, en 2015, on a créé une série d'activités avec le petit robot Tigno qui a été conçu à l'EPFL à Lausanne sous l'impulsion du professeur Francesco Mondada. On a créé une série d'activités pour les enfants de 6 à 11 ans, donc pour les enfants d'âge de l'école primaire. Cette série d'activités a été complétée ensuite par un dispositif plus orienté vers le scolaire, beaucoup plus complet, etc. Ensuite, pour le secondaire cette fois, on a créé une nouvelle série d'activités, un nouveau projet, se basant cette fois sur la plateforme POPI, pour les plus grandes, donc pour le secondaire et l'enseignement supérieur. Vous voyez, des formes ont été ajoutées à ce qui existait pour pouvoir les utiliser dans le cadre de l'enseignement. Mais arrivé à son terme, cette série de dispositifs, on n'avait plus les ressources humaines dans l'équipe de recherche. Donc, avec Enria, on a décidé d'externaliser tout ce qui avait été fait, pour que ça puisse être pérennisé, et pour que ça puisse aussi se développer. Et c'est comme ça qu'est née l'association POPI Station. Alors, cette association, je vous en dis deux mots, elle a été créée il y a un peu plus d'un an. Après à peu près un an, j'ai eu cette mission de réunir un certain nombre de partenaires, donc il a fallu presque moins un an. On rencontre dans cette association différents acteurs, on les verra un petit peu plus en détail après, de tous horizons, pour avoir des partenariats vraiment qui se complètent. Un engagement très fort, c'est aussi la plupart du temps le cas à Enria, un engagement très fort sur tout ce qui est open source, de façon à favoriser la dissémination, la diffusion, et que chacun puisse s'en emparer librement. On a au sein de cette association différentes commissions, donc qui permettent de gérer des thèmes. Voilà quelques partenaires, alors il en manque, il montre les derniers, il manque par exemple les éditions Nathan, qui viennent juste de rejoindre POPI Station. Donc je ne les détaille pas, c'est juste pour vous donner un panorama des structures qui sont dans POPI Station. Comme je le disais, c'est le fruit d'un transfert de la recherche Enria, c'est important parce que Enria a cédé des droits d'exploitation du robot de manière à ce qu'on puisse avoir des ressources pour faire fonctionner cette association. Un mot sur la plateforme POPI elle-même, alors c'est, comme je l'ai dit, c'est un ensemble libre, logiciel et matériel, imprimé en 3D. Vous en voyez des représentations à droite, là sur les photos, vous le voyez même en pièce détachée. On peut programmer l'ensemble de l'écosystème POPI avec différents langages, Scratch, Snap, Python, etc. Il y a une API qui permet de connecter tous les langages voulus. Ensuite, on dispose de simulateurs qui permettent, si on n'a pas les robots physiques, de pouvoir quand même faire de la robotique en programmant des robots. Ça, c'est une dimension qui est intéressante quand on n'a pas assez de matériel. Trois formes de base, donc le robot humanoïde, le robot torso, c'est l'humanoïde sans les jambes, et le petit bras robotique qui a permis de diffuser à plusieurs centaines d'exemptaires dans des établissements d'enseignement secondaire. On en a prêté beaucoup, mais parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres et il permet de faire la même programmation. On peut créer les formes qu'on souhaite. Une communauté de plus de 1200 membres concernés par la plateforme POPI est délivrée d'activités libres et gratuites qui ont été créées dans le cadre du projet POPI Education qui, à l'époque, avait une équipe de 6 personnes qui étaient dédiées au projet. Bon, quelques éléments de ce que fait POPI Station. On retrouve, avec l'ensemble de POPI, on peut faire des chorégraphies, etc. Il y a quelqu'un du MLT qui a fait des activités d'intégration artificielle avec des enfants avec le bras à POPI. Voilà, on retrouve différents projets. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de se contenter de l'écosystème POPI. On a aussi, par exemple, le robot Teamio qui est dedans avec l'association MOPSIA et le PFL. Et puis, on commence à développer de nouveaux robots, de nouvelles activités, en particulier tournées vers la diffusion de l'intelligence artificielle, vers l'enseignement de l'intelligence artificielle, plus précisément. POPI Station, c'est aussi un laboratoire où on peut expérimenter tout un tas de choses. Les partenaires, on peut leur prêter un robot humanoïde, etc. Il y a des partenariats plus précieux qui s'opèrent entre les différents membres. Voilà, en gros, pour une petite présentation de POPI Station. Je vais compléter maintenant avec un deuxième aspect en faisant un focus sur une activité particulière de robotique parce que je pense que ça peut vous intéresser. Alors, j'en avais déjà parlé à l'équipe d'Ile Maurice avec qui j'avais discuté à plusieurs reprises. Mais là, je vais préciser des choses. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site de POPI Station pour vous laisser porter par les différents sites, les lieux, etc. Vous verrez beaucoup, beaucoup de choses, des activités pour l'enseignement, pour la recherche, pour les arts, etc. Alors, voyons maintenant quelques mots sur les missions R2T2 de programmation à distance d'euro. Alors, tout d'abord, je vous raconte l'histoire en deux mots. Nous sommes en 2042. Ah, il faut me croire, bien entendu. Vous n'avez pas de choix. Nous sommes en 2042. Nous sommes sur Mars. Et là, il y a une station qui a été installée par des humains. Mais, problème, cette station vient d'être frappée par une météorite et son générateur s'est arrêté. Dans trois heures, très précisément, une queue de météorite va s'abattre sur la station et la détruire complètement si le générateur n'est pas redémarré pour pouvoir la protéger. Le problème, c'est qu'il n'y a personne là-haut. Il n'y a pas d'humains. Mais, sur Terre, on s'interroge. On se demande comment faire. Et puis là, il y a un ingénieur qui dit, « Oui, mais je me souviens. Moi, j'étais à la construction et on a laissé 16 robotimiaux là-haut au cas où. » Ça, c'est de la chance, vous voyez. Ils ont eu une super idée parce qu'on va pouvoir s'en servir pour essayer de dépanner le générateur de la station. Et pour ça, on va convoquer 16 équipes sur Terre de différents pays dans le monde, 16 équipes sur Terre dont chacune va devoir s'occuper d'un robot. D'un robotimiaux puisqu'il y en a 16. Et pour réussir la mission, les équipes vont devoir coopérer. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et avec une petite complexité supplémentaire, c'est qu'il y a un délai de transmission entre la Terre et Mars, ce qui fait qu'on ne peut pas programmer n'importe comment. On ne peut pas tâtonner comme ça, essayer des petites choses. Non, on a le résultat beaucoup trop tard. Alors donc, c'est une collaboration EPFL-INRIA qui est intégrée actuellement à Compistation. C'est pour ça que j'en parle. Des missions collaboratives, la petite histoire que je viens de vous raconter, est évidemment des fausses, bien entendu, pour une seule, une petite partie. C'est qu'en fait, il n'y a pas de station sur Mars. Et on n'est pas non plus en 2042. Il y a une maquette dans une salle de l'EPFR de Lausanne qui fait 4 mètres sur 4 mètres. Vous voyez, on la voit. On voit 4 robots. Je ne sais pas si on voit ma souris. Vous voyez ma souris, là ? Vous voyez les 4 robots qui sont là ? Là, par exemple, là, c'est fermé parce qu'il y a des choses qui sont abîmées dans la station. Et on comprend bien pourquoi il y a une collaboration, parce que, par exemple, il y a un robot qui va aller ouvrir la porte en poussant sur une espèce de bloc blanc, là. Les autres vont devoir suivre la ligne noire. Donc, il faut qu'ils coopèrent. Ça ne peut pas être fait n'importe comment. On revoit la salle, là encore, la salle où il y a des ingénieurs de l'EPFL qui gèrent la situation avec les robots physiques, cette fois. Donc, 16 robots, 16 équipes, 100 apprentis ingénieurs dans différents pays. Vous les voyez, les pays, là. Donc, on a déjà fait des missions internationales, pour de vrai. On en a fait dans les Caraïbes, avec le Mexique et le Québec, par exemple. On en a fait un petit peu partout. Et c'est une dimension, moi, je pense, qui, en plus, est importante à l'heure où les nations ont tendance à se copier sur elles-mêmes, montrer que des jeunes peuvent collaborer dans des missions comme ça au-delà les nations elles-mêmes. C'est quelque chose que je trouvais en plus intéressant. Essentiel dans la réussite de la mission, c'est la communication et la coordination des actions. Alors, voyons, justement, comment on fait. Regardez ici. Il y a, en fait, un flux YouTube, sur lequel il y a aussi un chat. Donc, les flux vidéo YouTube permettent de donner des images de la station. Donc là, on voit des robots déjà en mouvement. Ils sont déjà rentrés. Et il y a quatre secteurs. On les a découpés en secteurs pour que ce soit plus simple, pour que les gens puissent mieux se repérer. Chaque secteur contient quatre robots. Et un robot, comme je le disais, est pris en charge par une équipe. L'objectif, vous le voyez en haut à droite, c'est que tous ces robots soient réunis au centre de la station. C'est là où se trouve le générateur. Et là, le générateur pourra repartir. On pourra faire une manipulation pour le faire repartir. S'il manque un seul robot, la mission échoue. Donc, vous voyez, la dimension fondamentale de la coopération des équipes. Ce qui est très différent de la plupart des compétitions robotiques qu'on trouve, où finalement, à la fin, il y a Jean qui rit, Jean qui perd, il y a des gagnants et des perdants. Là, il n'y a que des gagnants ou que des perdants. Donc, c'est important, cette coopération, ça permet de libérer plus d'énergie et de créer plus de compétences. Il y a un décalage de la transmission, je vous l'ai dit. Alors là, on simule le décalage entre Terre et Mars par le décalage naturel sur Internet. Donc là, les jeunes doivent programmer en anticipant les actions pour éviter de tâtonner. Il y a des tâches variées au sein des équipes. Il faut être très organisé. Je vais vous... Il y a des ingénieurs, apprentis ingénieurs, qui sont chargés de la communication avec les autres équipes. Ça, c'est essentiel. Eux, ils utilisent le chat. Un ou deux apprentis ingénieurs qui s'occupent de la programmation des robotisants. Les deux interagissants, bien entendu. Et puis, au-dessus, enfin, au-dessus ou à côté plutôt, il n'y a pas de chef, il y a un ou deux ingénieurs qui s'occupent de la stratégie et des tests locaux. Ils disent, pour telle épreuve, puisque là, on est dans une situation compliquée. Voilà ce que je conseille, etc. Vous voyez, donc, il y a un fonctionnement. On répartit les rôles. Ça, ça fait partie aussi de compétences transversales très intéressantes. Justement, faisons un petit point sur ce que peut apporter la robotique dans l'éducation. Alors, les objectifs vont, bien sûr, acquérir les bases de l'informatique, de la robotique, acquérir aussi des compétences transversales, comme, justement, travailler en groupe. Toujours, R2T2, c'est pareil, on n'utilise que du matériel et des logiciels open source. Voilà. Des activités libres clés en main, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour nous, c'est un bon moyen de pouvoir diffuser la robotique dans l'éducation. C'est important que ces activités soient créées avec les enseignants et les élèves pour être sûrs qu'elles correspondent bien aux besoins. Ensuite, la stratégie pédagogique, là aussi, c'est un point fondamental. Avec la robotique, on est dans un micro-monde d'apprentissage, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut explorer de façon autonome. On a des rétroactions. Un enfant qui est en train de programmer un simio, par exemple, il n'a pas besoin qu'un adulte lui dise si son programme fonctionne, il le voit lui-même, il peut faire preuve d'une démarche d'investigation, donc se mettre dans une position d'apprenti-chercheur. Et comme on est fait travailler en groupe, on a des petites équipes de recherche qui peuvent débattre, etc., imaginer des solutions. Et à ce petit jeu, les élèves en difficulté montrent des qualités parce que très souvent, ils ont des compétences de créativité qui ne sont pas assez développées puisqu'en classe, traditionnellement, ils sont plutôt éteints. L'erreur aussi, on lui redonne un rôle positif comme une simple étape, alors que bien souvent, notamment pour les enfants en difficulté, l'erreur, ça s'apparente à une faute. Donc il y a énormément d'avantages à faire de la robotique avec des jeunes, quel que soit l'argent. Deux mots sur le robotimio. C'est un robot open source qui est utilisable à tous les âges. Je vous mets quelques caractéristiques à gauche. On voit qu'il a beaucoup de capteurs et beaucoup d'actionnaires, donc pour agir. Les capteurs, il a par exemple, des capteurs de température, des capteurs de proximité, etc. Et je vous donne un petit exemple d'une programmation qu'on appelle Visual Programming Language, qui est une programmation complètement visuelle. Alors pourquoi je vous la montre ? Parce que c'est une entrée dans la programmation informatique que je trouve vraiment superbe pour tous les âges encore. Moi, je l'ai même enseigné, ça, en Master 2 de Neurosciences à l'Université Paul-Sabatier de Toulouse, pour un groupe spécialisé dans la cognition animale et la cognition humaine, parce qu'ils utilisent le tignan pour simuler des comportements. Et bien, même en cinquième année d'études universitaires, on peut faire du tignan. Alors, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. À gauche, vous avez des blocs qui correspondent au capteur du robot. On découvre, là, les boutons, on les retrouve dessus. Là, cette ligne de capteur, on la retrouve devant, là. Vous avez à droite des blocs d'actionneurs qui permettent, comme l'on l'indique, de faire des actions. Donc là, on a le moteur des roues, les couleurs du dessus, du dessous, la musique, voilà. Et regardez au milieu, quand vous réunissez un bloc de capteur paramétré avec des blocs d'actionneurs paramétrés, ça vous donne une instruction informatique, une vraie instruction informatique, même s'il n'y a pas de texte. Et là, elle s'interprète si on appuie sur le bouton avant du robot, alors il avance et il passe en vert. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner un petit exemple de la programmation simple. du Timion. Il y a différents scénarios pour les R2D2. Il y en a eu plusieurs, notamment avec les Caraïbes. Il n'y a pas que celui avec Mars. Il y en a un avec la Lune, qui ne réunit que quatre équipes, qui ne dure qu'une heure, qui peut être intéressante pour démarrer. Il y a encore une histoire de météorites, mais il est beaucoup plus facile que les autres. Et puis, on peut créer ce qu'on veut. On peut créer avec Timion, avec d'autres robots. On a des projets aussi avec Popi, avec Timion et Popi, ce qui permet d'enrichir les activités. Voilà un petit focus sur la mission sur la Lune. Un petit mot sur la Robocop 2020, qui se tiendra à Bordeaux du 23 au 29 juin de l'année prochaine, 2020. Donc, il y aura un gros événement R2D2, évidemment international, là aussi. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur Popi Station, et sur les missions R2D2. Merci à vous. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai une question ? Bonjour. Où ? Ouais, ici. Je me dache. Voilà. Peut-être que je vais mettre un peu... C'est une présentation magnifique pour... avec tous les trucs de Popi Station, les robots, qu'on peut monter nous-mêmes. Ben... Je demanderai au fait, comment est-ce que nous, nous pourrons être disponibles pour pouvoir utiliser ces trucs. ce WZ sera quelque chose de très, très nouveau, pour intégrer l'éducation scolaire. Parce que, ici, à l'éducation scolaire, nous commençons le CODI, mais nous utilisons le structure d'Union pour commencer. Ouais. Et ça, pour booster tout cet engagement, ben, sur la forme de la robotics, je crois que Popi Station, c'est quelque chose de très formidable. Nous, on fait, par exemple, juste pour préciser ça, dans le canton de Vaud en Suisse, il y a une nouvelle enseignement de l'informatique et qui se construit de la façon suivante. Alors Thierry, on en a parlé aussi, on utilise aussi la scolaire en Suisse, qui a des vertus incroyables pour pouvoir aider à la formation des enseignants. Avec les petits, on va plutôt faire de l'informatique débranchée. Après, pour éviter l'usage d'ordinateur, qui n'est pas utile, quand ils sont plus petits. Après, on va passer par des choses comme Scratch Junior, un peu de Timio, simplement. Après, on va passer à Scratch. Donc, on rejoint la logique que je n'ai plus de finir d'évoquer. Après, on va passer à Scratch. Et donc, et puis après, on va passer à Scratch avec Timio, par exemple, parce qu'on peut programmer Timio avec Scratch, etc. On va monter de plus en plus. Après, on va utiliser quelque chose comme la plateforme Popi, parce qu'elle a un intérêt, c'est qu'en plus, on peut construire les robots. Donc, on peut, il y a la phase de conception où on fait de l'électronique et à côté FabLab, où on imagine le robot qu'on veut, le nombre de moteurs, on peut faire en forme d'araignée si on en a envie, pour répondre à un besoin. Et après, on peut le, donc, on le conçoit, on le monte, et après, on le programme avec différents langages possibles, par exemple en Python. Et donc là, ça donne des projets plus complets, évidemment, que quand le robot, il est déjà construit. Voilà. Donc, c'est tout à fait, utiliser, par exemple, Popi, faire des R2T2, c'est des choses qui viennent dans le prolongement d'un enseignement de sciences du numérique. C'est tout à fait important. Bonjour. 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 Et les questions sont reliées un après l'autre. Et, la première chose qu'on a à savoir, c'est quels sont les cours associés au développement de Popi et Thimiosi ? Quels sont, pardon ? Quels sont, je n'ai pas entendu le mot. Les cours associés au développement et même les formations pour Popi et Thimiosi ? Alors, le coût, ça dépend. Par exemple, les Thimiosi, pardon, le Popii, on peut l'acheter, tout monter. On est dans l'open source, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous le construire vous-même. Si vous avez des imprimants 3D, vous achetez les moteurs, c'est des moteurs coréens qui viennent de chez Robotis. Vous achetez les moteurs ou d'autres moteurs, pas ou pas, et vous avez tous les plans. Vous avez tout ce qu'il faut, toute une documentation très complète pour fabriquer votre propre robot. Si vous imprimer les pièces aujourd'hui, si vous achetez les moteurs aujourd'hui, ce soir vous le construisez, vous avez un robot humanoïde complet et qui vous a coûté ce que vous avez acheté. C'est l'intérêt là aussi de l'open source. Après, vous avez aussi des documentations, différentes activités pour faire fonctionner tout ça. Tout ça est complètement gratuit. Vous pouvez même le diffuser. Si vous avez une entreprise et que vous dites « Tiens, ces activités, j'aimerais bien les diffuser et faire des jolies brochures. » Vous pouvez le faire, mettre votre nom dessus, c'est tout à fait autorisé. Vous pouvez gagner des millions de dollars avec si vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit diffusé, que ce soit utile aux autres. Vous voyez ? Et après, dans le cadre de Popistation, comment se passe le développement ? Eh bien, par exemple, si vous êtes intéressé pour participer à Popistation, et je vous y invite, vous êtes les bienvenus, par exemple, il y a des partenaires qui vont dire… Tiens, il y a une commission technique, par exemple, qui discute et qui va dire « Tiens, ça serait bien de développer telle fonctionnalité. » Alors, on va chercher les sous. On répond à un appel à un projet. Vous voyez ? Il y a des collaborations qui s'installent pour faire avancer les choses. Peut-être une remarque, Gérard ? Oui. Pour terminer, ce serait de dire que s'il y a des personnes qui sont intéressées pour participer à DR2T2, vu qu'en plus, il y a très peu de décalage horaire, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je vous mettrai dans la boucle et vous pourrez faire DR2T2 avec d'autres pays dans le monde. Hein ? Si vous êtes intéressés, quel que soit l'âge, quel que soit l'âge… Apparemment, tu as été entendu. Non, mais très bien. C'était le but d'être entendu. Très bien. Merci à vous. Combien d'équipes qu'on pourrait envoyer pour le Robocop ? Ah, pardon, je n'ai pas compris la question. En fait, je suis un peu sourd. Le nombre d'équipes qu'on pourrait envoyer pour le Robocop ? Ah ! C'est une question sérieuse. Eh bien, c'est une bonne question. Eh bien, j'en sais rien. Déjà au moins une ? Comment ? Déjà au moins une ? Ah, mais tu veux dire pour le R2T2 de la Robocop ? Oui, oui, oui. Ah, ben là, oui, déjà oui, il peut y en avoir une tout à fait avec mon plaisir. Oui, oui. Oui, oui. On va faire trois R2T2 lors de la Robocop. On va faire un R2T2 qui va être dédié aux agences spatiales dans le monde. Et on va faire deux autres R2T2. Et il peut y avoir, oui, au moins une équipe. Parce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui vont le faire aussi. Mais attention, des R2T2, notamment grâce à Canopée et en particulier grâce à Olivier qui prendra la parole après, le réseau Canopée va faire beaucoup de R2T2. Donc on peut imaginer aussi d'ajouter des R2T2 dans l'année avec lesquelles nous pourrons faire des choses de l'île Maurice. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, tu as déjà une équipe de l'île Maurice. Eh ben super. Voilà. Donc, tu as parlé de Canopée, ça tombe bien. Donc Olivier, je pense qu'il est caché derrière. Voilà. Je vais vous partager mon écran. tout à fait. Je vais vous parler de l'île. Oui ? 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 Est-ce que vous voyez ma présentation ? Oui. Oui, bien. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Dallius. Je travaille pour Réseau Ganopé. J'ai brièvement à la production de vous présenter un petit peu Réseau Ganopé. Réseau Ganopé, c'est un interne public français qui agit dans de nombreux domaines et qui ont toutes une relation avec l'éducation. Nous sommes présents sur la totalité du territoire. Nous avons des antennes dans chaque département français. Je vous l'ai oublié aussi, nous agissons à l'international. Nous avons régulièrement des actions en partenariat avec nos gouvernements étrangers. On va en citer quelques-uns, le Sénégal, Monaco, Haïti, le Liban, pour les derniers. La Suisse, c'est pour bientôt. Petit clin d'œil à Huitier qui nous écoute. Donc voilà. Une petite panoramale, nous sommes présents partout. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons beaucoup de choses. Principalement, nous faisons de l'édition. Nous sommes éditeurs publics. Nous éditerons des ressources papier et des ressources numériques. On a un grand nombre d'entre elles sur le web, sur notre site internet. Nous sommes un gros acteur aussi de formation. Formation à la fois, on va dire, formation au large de la communauté éducative. Bien évidemment, les enseignants, mais pas seulement. Toutes les personnes qui agissent en éducation, qu'elles soient membres d'associations et scolaires, une travaillante de collectivité territoriale pour l'éducation. Donc, nous avons différentes actions de formation dans les thématiques que je développerai un petit peu plus tard. Et ensuite, nous organiserons des événements, des rencontres pédagogiques et diverses autres activités que vous voyez à l'écran. Pour revenir sur les principales thématiques, nous travaillons effectivement sur beaucoup de sujets qui touchent au numérique. Nous faisons aussi pas mal d'informations sur une question qui est les arts et la culture dans l'éducation. Aujourd'hui, effectivement, sur le sujet d'aujourd'hui, je suis plutôt focalisé sur le travail qu'on peut mener sur des questions qui touchent au numérique. Donc, sur des gros programmes de formation, nous avons contribué à des gros programmes de formation à l'Institut, comme Thierry l'a dit. Et nous développerons en interne de nombreux programmes de formation. Alors, si je peux en citer quelques-uns, les choses qui tournent autour de la robotique pédagogique. Par exemple, pour faire un cadeau instrumentaire à Didier, on promène pas mal d'activités en relation avec différents robots, notamment les robots, les robot copies. Voilà. Donc, on a pas mal d'activités qui tournent autour de ça. Il y a une partie d'entre elles pour faire un libre-accès sur l'éducation. Ensuite, j'entendais un petit peu dans les questions préalables aussi, les questions d'équipement ou de tablettes. On fait aussi beaucoup de formations en relation avec des nouvelles portures scolaires qui sont liées à l'introduction de technologies en place, que ce soit des petits robots, que ce soit des tablettes numériques. Donc, on fait des formations et des accompagnements pour les enseignants, une nouvelle posture de classe que ça suggère, et en particulier sur ce qu'on pourrait appeler les approches créatives en classe, faire avec ses élèves, accompagner à la diffusion et au développement de la pédagogie du projet, que ce soit avec de la robotique ou avec un autre sujet que je vais découper juste après. Donc, l'idée, c'est qu'on se positionne beaucoup sur la formation, sur l'innovation pédagogique, et sur la créativité, sous divers angles. Voilà pour une première... Oui ? Je ne sais pas si tu as d'autres là, des slides, mais les slides sont figés sur qui sommes-nous. Oui, c'est normal. Voilà. C'est normal. J'ai pas prévu beaucoup de slides sur la présentation en général. J'ai celle-ci. Alors, celle-ci, elle est un peu illisible de loin. Donc, je voulais parler, vous pourrez l'allier à être proposé. Et ensuite, je finirai sur la démarche, la démarche globale de mon établissement, c'est celle-ci. L'idée, c'est de repérer des sujets éducatifs d'intérêt, d'accompagner les acteurs de terrain, à développer de plus d'usages, de co-construire avec eux des solutions. Que ce soit des solutions de formation, des choses un peu plus complexes, seulement de la formation. Et ensuite, dans un esprit qui est très compatible avec celui du logiciel libre, de diffuser le plus largement possible à la communauté éducative la plus large possible les résultats, les bilans de ces actions. Voilà un petit peu pour notre démarche générale. Donc, est-ce que j'ai un petit peu de temps pour vous présenter une action en particulier ? Oui, oui, c'est un peu de temps. Alors, je vais changer de slide. Alors, est-ce que vous voyez mes nouvelles slides ou pas ? Oui. Là, on va repérer, diffuser, construire, accompagner. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je vais recommencer. Tac, une petite seconde. Ça, c'est une autre présentation. Ça allait marcher ? Voilà. Donc, l'exemple que je vais vous présenter un petit peu, c'est une thématique que l'on travaille beaucoup en ce moment, qu'on appelle agir et apprendre dans un monde de données. Donc, à l'heure où on parle beaucoup de data, de big data, d'open data, d'intelligence artificielle qui moulinent beaucoup de données, on s'est posé la question dans nos équipes, de se dire effectivement, les données sont plein de choses, mais elles peuvent être un matériau pour l'apprentissage en classe, pour apprendre et positionner aussi le futur citoyen qui élève, comme acteur dans un monde qui est de plus en plus régi par des algorithmes qui manipulent des données. Donc, se dire que quelque part, les données peuvent être une matière première pour apprendre. Et de se dire qu'on peut positionner l'élève dans une position de chercheur, d'apprendre dans cet environnement numérique. Et que pour apprendre dans cet environnement numérique, on propose un dispositif pédagogique, qu'on a appelé un data sprint pédagogique. Donc, sur des phases de travail courtes, alors ça va de la journée, on va dire, à plusieurs semaines filée sur un scénario pédagogique, de mettre les élèves en action, sous la forme d'un défi créatif, donc soit très court, soit sur un temps beaucoup plus long, et de poser une question, qui est une question entre guillemets de recherche, qui va travailler sur des jeux de données, des jeux de données qui sont ouverts, sur l'open data. Si ces données sont insuffisantes, c'est d'inciter les élèves, si je t'enl'ont à construire des dispositifs de collecte de données, augmenter les jeux de données. Et ensuite, pour finir entre guillemets, en analysant ces données, et en créant des représentations graphiques qui répondent aux questions de recherche qui ont été posées au début. Donc, justement, cette question, on va dire, elle est au carrefour de plein de choses, elle illustre un petit peu ce que l'on fait au quotidien. On travaille sur des sujets qui sont liés au numérique, on essaie de mettre en activité les acteurs de dispositifs, où ils sont les plus actifs possibles, où ils vont apprendre en faisant, et où ils partagent à la fin leurs résultats au plus grand nombre. Voilà, c'était une illustration particulière. Enfin, je vais arrêter et je vais vous montrer autre chose pour finir, pour illustrer quelque chose de pas, pour vous donner une petite référence, pour vous montrer que c'est un peu plus, encore un peu plus large, pour élargir encore un petit peu plus le cercle. Donc, sur le site de Réseau Canopée, vous trouverez une partie qui s'appelle l'agence des usages, donc réseau-canopée.fr pour vous trouver. Vous aurez les liens. Et sur votre site en particulier, sur les questions de chouminerie, vous aurez l'agence des usages, en laquelle vous trouverez dans un esprit de partage des témoignages d'enseignants sur plein de thématiques. Alors, il y a le numérique, mais il n'y a pas que des questions qui touchent au numérique. Ce sont des petits reportages qui font maximum 4 minutes, qui montrent des situations de classe, où on voit des élèves travailler, des thématiques particulières. On a le mot de l'enseignant, on a généralement aussi un mot de l'inspecteur, on a une analyse, on va dire, un petit reportage très court qui analyse une pratique. Le but, c'est de la montrer, de l'expliquer, pour qu'elle soit la plus... Enfin, pour la diffuser, pour qu'elle puisse essaimer le plus facilement possible dans les territoires, au national et à l'international, bien évidemment. Donc voilà, vous avez une rubrique de témoignages, donc primaire, collège, lycée. Ensuite, une rubrique plus dédiée aux enseignants sur QD la recherche, qui sont des articles, des petits gestes, des travaux de recherche, sur les thématiques données. Et pour en illustrer une dans les dossiers thématiques, une des dernières qu'on a produites sur les thématiques, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc, pour faire le lien aussi avec ce que vous a montré, ce que vous expliquez Gérard dans cette situation. Donc voilà, on produit des ressources, on fait de la formation et on accompagne des équipes éducatives au quotidien. Ok, merci. Nous sommes, on va dire, disponibles et à votre écoute. Voici vos questions, si vous voulez. Oui, merci. Olivier, moi j'ai une question. Dans le Data Sprint, il s'adresse à quel niveau ? Alors, le Data Sprint, il s'adresse à tous les niveaux. On a organisé le Data Sprint de l'école primaire avec des questions forcément très simples, des réalisations adaptées à des élèves de cycle 3. Voilà, grosso modo, des élèves qui ont entre 8 et 11 ans. Voilà, trop, 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 c'est pas possible. Et ensuite, on va faire des choses en collège et en lycée. C'est-à-dire qu'en lycée, on va avoir des réalisations très adaptées. Donc c'est un dispositif de la logique des traders. Ok, merci. Une question ? Bonjour. Bonjour. Oui, ma question est pour le exemple IP. Est-ce que l'impôt qui peut se connecter et avoir accès à tous les niveaux sur les formations et tout ? Non, vous me voyez m'excuser, je n'ai pas bien entendu la question, il y a eu un petit dérèglement. La question est, est-ce que n'importe qui peut accéder à votre plateforme et avoir des formations et tout ? Absolument, absolument. Vous pouvez accéder sur le site, vous trouverez tout en ligne. Je pensais que je n'ai pas fait un catalogue exhaustif en forme de slides parce que c'est assez indigeste. En revanche, sur notre site, réseau-tirecanote.fr, vous pouvez accéder à tout ce que l'on peut faire, à la fois les programmations d'actions que l'on fait qui vous donneront des exemples d'activités que nous faisons. Ensuite, il y a un tas de ressources qui sont en libre accès directement sur le site web sous forme de capsules vidéo, sous forme de ciches, etc. Après, effectivement, il y a des livres qui sont à l'achat pour demander et qu'on ait aussi des ressources physiques que l'on peut acheter. Et ensuite, on est à votre écoute aussi, vous pourrez passer par un image de Gérard qui vous laissera mon contact, mais aussi à votre disposition de votre contact pour des choses, des demandes qui se prolèveraient des choses un peu sur mesure qui sont des adaptations de choses que l'on fait déjà ou pour aller plus loin, pour s'adapter à un public. on a aussi des actions qui sont entièrement sur mesure. C'est bon ? Donc, le site web et les ressources, si vous voulez les inviter pour faire former des formats de l'an, discutez avec eux. Bonjour. Bonjour. Si on peut écrire, est-ce que ça doit être obligatoire à mettre en français ? On peut utiliser un plan d'écrit. Alors, nos ressources, si j'ai compris la question, nos ressources sont en français, effectivement. Est-ce qu'on doit écrire en français ? Est-ce qu'on peut écrire dans une autre langue, disant l'anglais, ou si on veut publier quelque chose qu'il y a une recherche complète ? Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort par le main de la fois, s'il vous plaît ? La question, c'est est-ce qu'on peut écrire en anglais pour faire des recherches sur le site web ? C'est simple ? Non. Non, ça ne fonctionnera pas. Je suis désolé. Des requêtes en français ? Non, on a des choses artificielles pour faire la translation. Oui ? En revanche, part of class code formation is in English and this master of science is mentioning also in English. Yes, I know when I try to speak English, everybody's laughing, I don't know why. Donc, Réseau Canopé est une institution comme établissement public français. Donc, les ressources pour l'éducation nationale française en premier et de manière plus globale, francophone. Effectivement, le moteur... Tout à fait. Alors, même si ponctuellement, par exemple, il nous arrive d'organiser des formations qui se déroulent, des actions d'accompagnement qui se déroulent en langue anglaise, par exemple. On a quand même une partie des équipes qui sont aussi anglophones. Effectivement, notre site, il n'est pas mis traduit, on peut faire de requêtes en anglais, c'est ainsi. En revanche, on peut déployer une partie, une large partie de notre propre formatif d'accompagnement en langue anglaise sur les territoires anglophones. Même si, aujourd'hui, c'est marginal parce qu'on agit plutôt en francophonie et on peut disposer à agir aussi dans des lieux où l'anglais est biologique. Très bien. N'autres questions ? Oui ? Alors, bonjour Didier, bonjour Thierry, bonjour Olivier, Didier, alors, j'ai l'hôti de l'agence Isla Stade de la Francophonie. En fait, on a eu des échanges aussi avec Didier, Thierry, et Gérard, le premier. Donc, moi, des trois présentations, j'ai parlé de notre mission de l'AEF ce matin dans le discours d'ouverture. Alors, l'INRIA, le MIE, donc, sont membres de l'AEF et le réseau Canopée avec qui on collabore aussi, notamment, comme je l'ai dit, on accueille les créatons chaque année dans les campus numériques francophones en local. bon, malheureusement, Maurice n'a toujours pas eu une équipe gagnante à ce jour. Nos voisins m'engages l'ont eu à plusieurs reprises, donc on veut connaître ce secret. Alors, c'est pas le but d'applicie aujourd'hui, mais c'est plus une réflexion parce qu'on a parlé ce matin de collaboration avec le MIE, mais je me tourne aussi avec l'Université des Mascarins qui est présente dans la salle donc, qui est une université donc qui fait un master en AI, je ne prends pas la place de la personne de l'UdM mais je le dis juste parce qu'on travaille sur un projet pour le prochain appel d'offres C9, donc campus numérique, donc une nouvelle structure du campus et qu'on veut puisque c'est un peu la tendance donc des C9 sur l'intelligence artificielle. donc c'est juste je fais la remarque parce que je pense qu'on retiendrait vers vous parce qu'on a vu les activités oui, donc on a vu les activités on a vu on a déjà commencé des locales collaborations déjà avec le WS et la VV de Gérard à Maurice donc je pense qu'on devrait aussi maintenant puisque en termes de date c'est pour à peu près juillet l'année prochaine mais ça passe très très vite et puis on voudrait déposer un projet commun MAI-UDM on aura des sessions de travail après mais peut-être qu'on puisse déjà commencer à réfléchir concrètement même si c'est décembre mais c'est pas grave on peut déjà commencer et puis après poursuivre en janvier puisque chez nos janvier février mars ça passe très très vite avec cyclone jour de fête etc donc donc si on peut déjà lancer des bases puisque je le dis parce que c'est encore chaud et c'est mieux comme ça et qu'on puisse peut-être bon ça va se faire essentiellement par mail et par visio puisque la visio fonctionne très bien comme je le vois et donc si j'espère vraiment que nous on est là pour soutenir parce que vous êtes partie de notre réseau d'une manière ou d'une autre et on voudrait vraiment qu'on puisse arriver vers un CNE à I à Maurice puisque je pense qu'il est vraiment temps qu'on vienne à Maurice je pense qu'on est quand même un peu trop tard à ce niveau voilà merci Olivier peut-être commenter non n'entends pas ton micro t'as coupé ton micro en effet j'ai coupé mon micro oui effectivement donc j'ai pas mentionné les créatons tellement tellement c'est tout ça l'oeuvre donc effectivement les créatons c'est encore une dimension encore plus plus grande on va dire pour des dispositifs créatifs et collaboratifs donc ça c'est des choses qu'on fait j'espère quand même effectivement que Maurice un jour gagnera le créateur c'est tout à fait possible et après en ce qui concerne le projet C9 c'est un magnifique projet et on restera à votre écoute pour vous aider dans la compétition de votre projet ça c'est j'ai pas mentionné aussi mais il nous arrive régulièrement de conseiller diverses structures de divers niveaux on va dire de la commune jusqu'à des états pour construire des projets numériques et mettre en place des nouveaux lieux dédiés aux apprentissages très bien Aminaz tu veux conclure ? c'est moi qui ai donné le micro mais c'est toi la puissance habitante il n'y a pas d'autres questions donc je crois que j'ai vu une main se lever mais je dois vous remercier c'est la première fois qu'on a une mini conférence en mode visio et ça a très bien lanché donc je dois féliciter l'équipe oui tu es là et nous tout ça donc je suis quelqu'un je suis très je suis complé parce que la demi-journée a été un succès au-delà de nos espérances donc premièrement le matin la présentation de Gérard a été très bonne donc on a beaucoup appris et je crois qu'on va se connecter au réseau Canopée Poppy Station et on va considérer Classcode ainsi que le master en LTEF parce que ce sont des besoins des enseignants de notre contexte et les enseignants doivent travailler et doivent avoir des opportunités à mieux cérer les technologies de l'éducation donc merci à Didier à Thierry et Olivier je ne peux pas pouvoir se rencontrer en personne à Villeneuve je voulais juste ajouter un petit mot vous m'entendez ? oui je vous entends c'était pour vous remercier des discussions qu'on a déjà eues par le passé de l'invitation et puis moi je suis toujours frappé du dynamisme qu'il y a à l'île Maurice pour cette transition vers le numérique et la méthode que vous utilisez je suis toujours très frappé justement par la qualité des échanges voilà et ça se confirme encore j'en profite aussi pour remercier Gérard qui a été qui a que j'ai sollicité vraiment au tout dernier moment et puis vous ne pouviez pas rêver meilleur interlocuteur pour tout ça que Gérard vraiment voilà merci donc je voudrais aussi remercier l'AUF madame qui a toujours soutenu le CODL à l'AMAI et les autres institutions parce que nous avons régulièrement des sessions de formation la dernière c'était sur la réalité l'un de ces langageurs qui s'est déroulé dans les locaux du CODL avant ça c'était la réalité virtuelle la semaine prochaine c'est le montage des casques de réalité virtuelle donc vous voyez que l'AUF est encore plus dynamique que l'AIM donc à chaque semaine il y a les activités qui sont vraiment innovantes j'espère que vous allez participer enfin les deux personnes donc ils vont participer bientôt donc et je suis très content aussi d'avoir vu des collègues tels que Krishna et Nidine que je n'ai pas vu depuis longtemps sont présents aussi donc merci beaucoup merci à tout le monde merci à l'équipe organisatrice la petite équipe qui a tout fait donc l'équipe c'était Anoub donc bien et moi-même malheureusement Vivan n'est pas là et donc on a pu organiser une demi-journée très riche mais ça ne se termine pas demain vous êtes invité à la table ronde pour discuter des nouveaux cursus scolaires par rapport aux sciences informatiques donc ça ne concerne pas que le primaire et le secondaire les universités aussi sont invitées donc on va considérer quels sont les défis et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour les élèves et pour les enfants parce que c'est la remise qu'on prépare et il faudrait bien qu'on fasse justice au futur des enfants merci au revoir à tous au revoir et bonne journée à tous aussi merci merci Merci.